Salut tout le monde, c'est Armonium, petite vidéo pour parler de Black Desert Online. Donc on va parler un petit peu de ce qui se passe sur le forum officiel, un petit peu la polémique qui enfle, que le jeu soi-disant est totalement pay to win, ou même le jeu est mort, carrément j'entends ça, je vois les posts un petit peu, c'est très très pessimiste, c'est-à-dire que le jeu, à cause de ce qu'ils viennent de faire, est totalement mort, mais on va y revenir, et ce n'est pas du tout le cas. Je pense que le jeu va même aller très bien après ça. Il faut savoir que Black Desert Online, en Corée, est un jeu pay to win, ses fondations le sont, et donc c'est normal qu'ils continuent sur cette lancée-là, sinon ils n'y arriveraient pas, ce n'est pas possible. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, on peut voir que là, on est sur le poste de mise à jour axé à certains objets du cash shop, qui a été mis à jour, donc c'est la semaine prochaine que ça va arriver. Donc, salutations aventuriers, nous vous écrivons aujourd'hui pour vous fournir un aperçu de la nouvelle mécanique qui fera son apparition la semaine prochaine suite à la maintenance régulière. Comme bon nombre d'entre vous le savent, le pack de valeurs a été introduit dans la boutique de perles après de nombreuses discussions et entretiens avec les développeurs de Perles Abyss, il était décidé que les packs de valeurs ainsi que d'autres objets de la boutique de perles seront rendus disponibles sur le marché durant une série de mises à jour à venir. Les joueurs seront autorisés à inscrire un maximum de 5 objets de la boutique de perles par semaine sur le marché. Nous comprenons que ce changement va provoquer de nombreuses discussions et nous avons demandé aux développeurs de partager leur pensée derrière ce choix. Perles Abyss considère l'accessibilité en jeu aux objets du magasin de perles comme nécessaire à Black Desert Online. Donc, on peut voir que c'est ça qui fait un petit peu la polémique, qu'on va pouvoir vendre les objets du cash shop, c'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter un costume, je vais essayer de vous le montrer, voilà, quelqu'un qui va acheter un costume en place sans larmes, je crois, voilà. Donc là, si, c'est peut-être larmes et tout, on ne voit pas le nom complet du costume, donc je ne sais pas si c'est uniquement larmes ou si c'est le costume complet. En tout cas, ils le vendent 100 millions. Donc là, je me dis, parce que tout le monde dit « waouh, c'est terrible », mais il faut penser quelque chose, il faut être logique dans cette affaire. C'est-à-dire que, déjà, la personne, il faut qu'elle achète déjà un costume, c'est-à-dire qu'elle va mettre 30 euros pour acheter le costume. Ensuite, il faut qu'elle ait envie de le vendre, ok ? Moi, ça ne m'aiderait pas à l'idée de vendre mon costume que j'ai payé 30 euros, par exemple, même si je n'achèterais pas de costume de ce prix-là, déjà, pour vous dire à quel point je ne suis pas sûr que leur truc marche déjà. Et ensuite, ils le mettent en vente. Et ensuite, il faut qu'il y ait un mec qui ait envie de dépenser plus de 100 millions pour acheter ce costume, alors que sûrement le mec a d'autres priorités. Moi, j'ai 100 millions, franchement, le costume, c'est la dernière chose que j'achèterais dans le jeu. Il y a des armes que j'ai besoin, etc. Je ne ferais surtout pas ce genre de choses. Donc, je pense que c'est très limité. On n'achète pas de l'argent avec la carte de crédit, là. Il faut quand même déjà le vendre, et c'est quand même... Je pense que c'est quand même plus compliqué que ça. Et ensuite, j'aimerais revenir là-dessus. Donc, on va déjà un petit peu voir un peu le forum. Voilà, vous pouvez voir qu'on va actualiser la page. Vous pouvez voir qu'il y a plein des icônes pay to win, non, pay to win, tout ça. Et puis, le forum, c'est un petit peu la fin. Donc, voilà. Je ne pense pas que c'est la fin du jeu du tout. Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Après tout, en quoi ça nous affecte ? C'est ça que je me suis posé la question hier. Je me suis dit, en quoi ça m'affecte, moi ? Je ne suis pas full stuff. Je ne serai jamais full stuff. Je ne serai jamais meilleur que les eaux, déjà, de base. Alors, en quoi quelqu'un qui va dépenser son salaire dans le jeu pour avoir, en plus de l'argent limité, parce qu'il faut qu'il y vende, 5 objets maximum, admettons qu'il arrive à faire 500 millions par semaine. C'est super. Et qu'est-ce que ça fait ? Il n'y a pas de PVP dans le jeu. Est-ce qu'il va me tuer ? Il ne va pas me tuer, de toute façon. Il y a le système de karma qui me protège énormément et que moi, je ne perds rien en PVP. Donc, il ne m'attaquera jamais. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer les mobs plus vite que moi ? Oh mon Dieu ! Il va tuer les mobs plus vite que moi ? Est-ce qu'il faut que je quitte le jeu pour ça ? En quoi est-ce que cela, concrètement, affecte mon gameplay ? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le mec, il a le value pack, il a les bonus d'XP en plus, comme je dis dans mes autres vidéos. C'est des avantages. C'est des avantages. Mais en quoi est-ce que moi, ça m'affecte, moi qui n'achèterais pas ce genre de choses, par exemple ? Je pexerais un petit peu plus lentement. Si je n'aurais pas les pets, je devrais les ramasser, mes objets, moi-même. En quoi est-ce que cela déséquilibre le jeu à un point qui est vraiment au point d'arrêter le jeu ou que le jeu soit mort ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Et en plus, le jeu est déjà extrêmement déséquilibré. Vous avez vu le PVP, c'est celui qui a le plus de stuff qui te défonce ta race. Bon, c'est très bien. Du coup, en quoi est-ce que... Moi, le PVP, je ne l'aime pas, je ne le pratique pas. Déjà, je suis tranquille là-dessus. Je ne vais pas PVP, je suis un joueur, du coup, sur ce jeu-là, PVE. C'est-à-dire que je vais m'amuser, fermer mes petits mobs, rentrer dans ma maison, stocker mon argent, améliorer mon matos tout doucement, en m'amusant, sans trop me poser de questions. Et donc, du coup, ça affecte qui, ça, en fait ? Ça affecte, je pense, les mecs qui sont full stuff. Vous comprenez ? Ceux qui sont full stuff, qui jouent plus de 15h par jour et qui ont envie d'être le plus puissant et supérieur au monde. Ces gens-là, admettons qu'il y a un mec qui s'appelle Michel, il va mettre 2000€ dans le jeu. Déjà, limité, est-ce qu'il ne peut prendre que 5 objets par semaine ? Il va vendre, admettons, il va faire plus de 500 millions par semaine, il va faire 2 milliards dans le mois. Il va pouvoir, peut-être, rattraper ces gens-là et être sur un pied d'équilibre envers eux. Et puis, du coup, il va pouvoir s'amuser, peut-être, en PVP contre eux à force égale. Ou alors, il va peut-être simplement pouvoir rattraper les autres avec un temps de jeu qui est beaucoup plus amoindri parce que lui travaille peut-être beaucoup. Admettons qu'il bosse, peut-être, il rentre le soir à 21h et du coup, avec la carte de crédit, ça lui permet de rattraper le temps perdu. Au lieu de jouer 15h par jour, il joue peut-être une heure et il arrive au même point que moi. Donc, du coup, nous arrivons peut-être à jouer ensemble. Et est-ce que c'est mal, finalement ? Est-ce que c'est mal pour lui ? Est-ce que c'est mal pour moi ? Dans les deux cas, c'est mal pour personne. Lui ne m'affecte pas et puis moi, je ne lui fais rien du tout. Donc, finalement, ça n'affecte personne. Et je pense que c'est une polémique, finalement, qui va tomber à l'eau rapidement parce que je pense qu'elle ne fait rien. Elle ne fait rien du tout. Comme je vous dis, ça n'affecte personne. Moi, je n'achète rien, je ne vendrai rien du tout. Je vais avancer plus lentement. C'est tout. Les gens vont avancer plus vite. Donc, c'est peut-être un pay-to-win pour certains. Extrêmement modéré, parce qu'il est modéré, le pay-to-win. Il faut être franc, je pense. Le pay-to-win pas modéré, c'est quand tu peux acheter directement le stuff au cash-up. Il n'y a pas de stuff au cash-up. Ensuite, j'aimerais revenir, très important, sur les posts qu'il y a eu, qui ont été modérés très rapidement. Puis, les gens bannis, je pense, du forum officiel. C'est une très bonne chose. De gens qui vous conseillent de faire un litige sur Paypal pour récupérer votre argent que vous avez envoyé à Dome Europe. Ne le faites surtout pas. Ne le faites surtout pas parce que, en fait, vous allez recevoir l'argent. Les screens le montent, tout ça. C'est cool. Les mecs ont dit, regardez, j'ai mon argent et tout, je suis content. Ça ne marche pas comme ça. C'est que vous allez dire à Paypal, j'ai un litige avec cette personne-là qui est le vendeur. Vous êtes l'acheteur. Et vous lui dites, j'ai un problème, je me suis fait arnaquer. Vous n'êtes pas fait arnaquer, concrètement. Ce n'est pas vrai. Donc, vous vous êtes fait arnaquer, vous dites, j'aurais voulu récupérer mon argent. Donc, Paypal va vous rembourser parce que c'est les règles en vigueur de Paypal. Ils vont vous rembourser à 100% obligatoire. Ensuite, Paypal va aller voir le vendeur, Dome Europe. Ils vont lui dire, voilà, maintenant, j'ai remboursé l'acheteur. Tu me rembourses et tu règles tes petits problèmes avec lui, toi-même, si tu as un problème et tout. Ensuite, Dome Europe va rembourser Paypal. Et là, Dome Europe, c'est eux la victime dans l'histoire. Donc, ils ont sûrement un service juridique et ils vont vous attaquer. Ils vont vous attaquer sûrement parce que vous avez des contrats. Vous avez acheté le jeu. Vous avez signé des contrats. Vous avez accepté en jouant le jeu. Quand vous achetez des perles ou un objet de la boutique du cash shop, vous savez très bien que quand vous ouvrez la petite boîte de perles, vous renoncez à vos droits parce que vous avez acquis le bien. Vous êtes conscient que vous l'avez acquis. Vous l'ouvrez en connaissance de cause en disant, oui, je suis d'accord, je l'ouvre. Et donc, après, si vous faites ça, vous êtes hors la loi. Vous êtes un criminel et vous allez avoir des problèmes. Donc, voilà. Donc, surtout, ne le faites pas. Les screens, les petits screens très sympas où les mecs ont récupéré plus de 500 euros parce qu'ils ont énormément de thunes dans le jeu, c'est cool. Ils ont peut-être récupéré l'argent pour l'instant. Ils peuvent le dire. Ils peuvent s'amuser avec. Ça ne va peut-être pas se passer comme ça. Donc, faites très attention. D'accord ? Ensuite, je rappelle que Black Desert Online n'est pas mort du tout. Le jeu coûte 29 euros à peu près sur le site officiel. Il y a un autre pack qui coûte plus cher que ça. Mais moi, j'ai acheté le pack à 29 euros. Le jeu, je rappelle, est by to play. Donc, vous pouvez jouer gratuitement. Les mises à jour sont gratuites. Le seul truc que vous pouvez acheter dans la boutique, c'est du gain de temps. Du gain de temps, du pognon et tout. Donc, finalement, c'est que du gain de temps. Voilà, vous allez... Puis, peu de gens le font. Moi, je connais plein de gens que personne ne va mettre de l'argent dans le jeu comme ça. Franchement, même moi, je ne ferais pas ça. Jamais, je ne ferais ça. Au pire, les petits pets, un petit costume vite fait pour être cool sur un perso. Puis, j'arrête là. Donc, le jeu est gratuit quand même. Le jeu est gratuit. Après, vous l'avez acheté. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de DLC à payer. Il n'y a rien du tout. Toutes les mises à jour vous sont données gratuitement. Le service fonctionne pleinement, gratuitement. Vous pouvez jouer. Personne ne vous oblige à acheter ce qu'il y a dans la boutique. Si vous n'avez pas envie d'acheter le value pack, vous aurez un petit peu moins d'argent plus que les autres. Vous allez avoir un petit peu moins d'XP que les autres. Ceux qui portent un costume vont avoir plus d'XP que vous un petit peu. Mais tout ça, ce n'est pas vital pour le jeu. Vous pouvez accéder au jeu complètement sans aucun souci. Et je pense qu'il faut ramener les gens à la raison. Parce que tout le monde dit que le jeu est mort. Moi, j'ai quand même dit pas mal de soucis. Vous avez été quand même beaucoup à dire dans les commentaires que je crache sur le jeu. Non, moi, j'ai craché sur le PVP que je n'aime pas du tout. C'est des choses que je n'aime pas. Le PVE du jeu, j'adore. Après, le jeu est un jeu qui a un investissement très long. Vous devez être au courant quand vous y allez. Moi, je le sais. J'ai un petit peu de mal à m'investir pleinement. Je suis niveau 55. J'ai un peu de mal à monter 56. J'ai un peu de mal à y jouer ces temps-ci. J'ai pas mal de projets en cours. Comme vous le savez bien sur d'autres jeux. Je vais être sur vous bientôt. Ça ne veut pas dire que j'arrête Black Desert Online du tout. Le jeu est sans abonnement. Je le répète, je ne peux y jouer quand je veux. J'attends les abocations. J'attends les prochaines mises à jour. Et tout est là, en fait. C'est-à-dire que le jeu est fun. Tu t'amuses quand même. Après, il faut être conscient du jeu dans lequel on va. C'est un jeu à un investissement plutôt important. C'est un jeu coréen de farm. Il faut être conscient que vous serez sûrement inférieur beaucoup à celui qui a farm depuis le début du jeu non-stop et qui vous tue en un coup. C'est normal. C'est un jeu comme ça. C'est-à-dire que si tu es au courant de ça, tout va bien. Et donc, voilà. Je pense qu'il est très très important de le mentionner. Et donc, voilà. Tout va bien. Le jeu va très bien. Moi, je vais continuer à y jouer. Je pense que... J'attends les mises à jour. J'attends un petit peu. Et je pense que vraiment, ce côté pay to win est très modéré. Ça ne va pas changer. Comme je vous dis, ça ne va pas influencer votre vie à un point terrible que vous allez arrêter le jeu. Je ne pense pas. Je vois mal comment le mec qui va payer tout son salaire dans le jeu va vous faire arrêter le jeu. Je vois mal en quoi il vous affecte. En fait, on s'en fout de sa vie. Le mec, s'il est full stuff et tout, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Moi, je vais le croiser. T'as vu, je suis full stuff. C'est cool ta vie. C'est super. Et alors ? Bah, rien. Voilà. C'est tout. Je te le dis. D'accord. C'est super. Merci. Voilà. Moi, je ne suis pas full stuff. Il va tuer les mobs plus vite que nous. Il va pouvoir farm plus vite que nous. Il va s'amuser peut-être plus que nous. Et alors ? Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je voulais remettre ça au point. Donc, voilà. Je voulais dire que la chaîne évolue. La chaîne, je suis très content. Vous pouvez voir que là, j'ai un petit Avermédia que je viens de recevoir. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Extreme Cap U3. Voilà. USB 3.0. Je ne sais pas si vous voyez bien. Full HD. Voilà. 1080p, 60 images par seconde. Donc, très très content, bien sûr. Je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai pas encore testé. Je vous ferai une vidéo pour vous dire mon feedback, bien sûr, sur cet appareil. Parce que j'ai envie de capturer la PS4. C'était dit dans ma chaîne, sur les vidéos précédentes, que c'était prévu. J'attends. J'attends le fond vert aussi. J'ai pas mal de trucs. Parce que le fond vert, vous pouvez voir que je n'ai pas beaucoup de place dans ma chambre. Vous êtes beaucoup à voir dans ma chambre. J'ai un lit énorme. On est tous au courant. Et voilà. Le fond vert, il faudrait que je trouve un subterfuge. Soit je l'accroche directement à mon fauteuil. Et ça peut peut-être marcher. Ou alors, il me faut un trépied. Je n'ai pas trop la place et tout. Donc, quand on n'a pas trop la place, c'est un petit peu compliqué de faire pas mal de trucs. J'ai pas trop envie de foutre le bazar chez moi. Je suis chez mes parents. Je rappelle. Donc, je ne sais pas ce que je veux non plus. Je ne vais pas abattre les murs et faire un studio d'enregistrement. On est d'accord. Donc, voilà. Si la vidéo t'a plu, que tu aimes le jeu, que tu as envie un petit peu de dire à tout le monde. Sur le forum officiel, bien sûr. Ceux qui parlent le plus, ce sont ceux qui jouent le moins. Vous connaissez bien la règle. Parce que quand tu joues, que tu t'amuses, tu n'y es pas vraiment sur le forum officiel. Moi, j'y suis parce que je partage mes vidéos. Je fais la communication. Mais quand tu t'amuses beaucoup sur un jeu, le forum officiel, tu n'y vas pas. Voilà, tu n'y vas pas. Qu'est-ce que tu as à dire ? Tu es content. Les gens qui sont contents ne le disent pas. Ceux qui ne sont pas contents le disent tout le temps. Donc, moi, j'invite tous ceux qui sont contents à aller un peu sur le forum officiel, à partager la vidéo d'ailleurs, à dire non, ça va, on va continuer de jouer. Le jeu n'est pas mort pour nous. Le jeu n'est pas mort pour moi. Je vais continuer à y jouer aussi. Et le jeu va bien. Je pense même qu'il va même aller mieux. Il y a même des gens qui s'intéressent le pay to win. Puis ceux qui ne s'intéressent pas, pourquoi ils partissent ? Ça ne les touche pas. Si tu n'as pas envie de mettre du pognon là-dedans, ça ne va pas te toucher du tout. Donc, voilà. Ça, c'est le petit truc. Donc, petit pouce bleu. La vidéo t'as plus que tu aimes le jeu. J'aime le jeu beaucoup. Il y a quelques trucs que je n'aime pas, comme les PVP et tout ça, comme je l'ai dit. Mais j'adore le jeu. Je me m'amuse beaucoup. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, si un jeu ne me plairait pas, je ne ferais pas de vidéos. Je ne ferais pas de vidéos du jeu, puis je n'en ferais sûrement pas autant, déjà. Donc, voilà. Il y a la page Facebook. Il y a la page Facebook, mon Twitter. Tout est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Il y a une petite présentation d'un petit jeu qui est très sympa, qui est un puzzle game qui s'appelle Chromagun. Je vous invite à regarder la vidéo. Il y a aussi la présentation du héros Auriel sur Heroes of the Storm qui arrive bientôt. La semaine prochaine. Qui va être très intéressant. Je l'ai testé dans la boutique du serveur de test. Je teste beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a World of Warcraft semaine prochaine ? Le 10 août, la sortie du Chasseur de Démons, pour ceux qui ont précommandé le jeu. J'y serai. Je vais tester le Chasseur de Démons. J'ai hâte de le tester en temps, parce que moi j'adore jouer tant dans les jeux. Le 30 août, World of Warcraft, bien sûr. La sortie de l'extension Légion. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ah oui, donc PS4, le jeu No Man's Sky. Je vais tester la Vermedia. Si ça fonctionne impeccable, et bien voilà, je vais faire des vidéos sur la PS4. Je suis ultra content. Ça permet de faire plus de jeux, parce que moi j'ai plein de jeux sur PS4 aussi. et j'étais limité à l'ordinateur. Et ça permet aussi d'acheter des jeux, des fois qu'ils sont sur l'ordinateur, sur la PS4. C'est plus simple pour enregistrer. Moi le jeu il marche à 100%. J'ai pas besoin de me fier chier, des fois que les drivers soient pas à jour, tout ça. C'est plus facile pour moi. Donc voilà, surtout portez-vous bien. Et surtout restez optimiste sur des jeux comme Black Desert Online. Il faut être optimiste. Ne faites pas les trucs sur Paypal. Ne retirez pas votre argent. Ça va vous créer plus de problèmes qu'autre chose. On est toujours content qu'on reçoit l'argent au début. Mais c'est pas ça qui va arranger les choses après. parce que vous allez être emmerdés en fait. Donc surtout ne le faites pas. Et donc voilà, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde. Et salut ! Voilà, j'ai le flingue à trois couleurs. Vous pouvez voir, jaune, rouge et bleu. Après je peux additionner les couleurs. Vous pouvez voir, voilà. Pour bien s'en rappeler.